Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo dédiée aux bonnes pratiques pour optimiser les coûts de vos clusters AKS, Azure Kubernetes Service. Je suis Stanislas et nous allons passer ensemble quelques dizaines de minutes sur ce sujet. Donc l'objectif de cette présentation est de vous donner les clés avant tout pour optimiser les coûts de vos clusters, que ce soit vos clusters en production ou vos clusters dans les environnements hors production, Dev & Test notamment. Donc l'agenda sera le suivant pour les quelques dizaines de minutes qui vont suivre. Je vais faire un rappel rapide de ce que c'est que AKS, donc les différents composants qui le constituent. Ensuite on verra s'il est mieux d'utiliser un contrôle plein de dev ou de prod, comment gérer au mieux les temps d'insentiation et donc les temps de facturation des VM dans vos clusters. Du coup, si on parle de VM, de savoir choisir les bonnes VM pour les node pools, donc au meilleur prix, d'optimiser également le coût du stockage. Et ensuite on terminera la fin sur comment on visualise, comment on surveille les coûts. Et je terminerai par une petite synthèse et on va commencer tout de suite par la première partie. Allez, on commence. Rappel rapide sur Azure Kubernetes Services. Donc on est sur différentes approches pour pouvoir déployer du Kubernetes dans Azure. On peut utiliser l'approche historique consistant en gros à déployer un ensemble de machines virtuelles et à installer soi-même les différents composants pour créer un cluster Kubernetes que vous allez donc gérer de bout en bout, de la création à au maintien en conditions opérationnelles avec les montées de version, le cycle de vie finalement traditionnel d'un cluster. Donc dans cette architecture dite historique, de l'infrastructure de service, basiquement on a quoi ? On a des machines virtuelles qui vont constituer les masters, donc qui vont constituer le contrôle plein, le centre de pilotage du cluster, ici en bleu. Et puis on va avoir également des machines en orange, ici les workers ou les agents ou les minions qui eux vont faire tourner effectivement vos workers. Donc ça c'est le premier moyen de déployer du Kubernetes dans Azure. Aujourd'hui, comme la plupart des acteurs du monde du cloud public, on est sur des solutions Kubernetes qui sont, on va dire, à moitié ou partiellement managées. Donc on va parler ici de services managés, gérés ou de pass. On va voir effectivement que ici on a deux composants. La première chose c'est que dans de l'AKS, la partie contrôle pleine, c'est-à-dire les masternodes, sont regroupés sous la forme d'un service là-pour-coup vraiment passe, qui est géré et maintenu en conditions opérationnelles par les équipes de Microsoft, tandis que les workers restent un ensemble de machines virtuelles qui peuvent être matérialisées soit sous la forme de VM, soit sous la forme en fait de VM-scale-set. Alors cette architecture, elle est vraiment, comme je disais, un semi-managé dans le sens où c'est vraiment le contrôle pleine d'Azure qui va être un service géré par les équipes d'Azure et donc maintenu en conditions opérationnelles et disponible par les équipes d'Azure alors que les workers, eux, seront des VM qui seront entre guillemets à la charge du client, même si elles sont néanmoins pilotées par le centre de pilotage. Donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même automatisées pour vous. D'accord ? Sur la partie contrôle pleine, on retrouve les composants tout à fait traditionnels, un API serveur qui est le point d'entrée pour toute demande de création, lecture, modification, suppression au niveau des objets Kubernetes, le stockage de la configuration dans une base qui est et puis ensuite les deux composants traditionnels, le contrôleur manager qui va contrôler en fait l'état du cluster par rapport à ce qui est demandé dans la configuration et c'est au scheduler de choisir où déployer dans le meilleur endroit dans le cluster les nouveaux workloads ou les nouvelles ressources. Côté des machines virtuelles, on va avoir effectivement le composant traditionnel qui est le kubelet, le représentant légal des serveurs côté des workers, bien entendu un runtime de containers, historiquement Docker Mobi, désormais container D à partir de la version 1.20 dans la KS et puis tous les composants liés à la partie networking, le kubeproxy. Donc tout ça est installé pour vous de manière automatisée parce que c'est un service manager, vous n'avez pas bien entendu à venir sur les VM côté worker et installez vous même le kubelet ou le kubeproxy ou autre chose. Néanmoins ça reste des VM qui restent sous votre contrôle en termes d'infrastructure, vous pouvez vous connecter en SSH dessus, faire des opérations si vous le voulez. Encore ça peut être à vos risques évidemment et périls. Donc ce service AKS il est donc managé, managé au moins du côté des workers, il est relativement facile à mettre en oeuvre. Créer un cluster Kubernetes, il n'y a pas besoin d'être un expert pour le faire, il suffit juste de suivre soit via le portail graphique d'Azure un assistant connaissant à peu près les options à mettre à l'intérieur, soit d'utiliser la ligne de commande, l'Azure CLI ou le PowerShell, voire on peut également déployer des clusters Kubernetes AKS avec de l'Ansible ou avec du Terraform ou d'autres langages d'infrastructure ASCODE. C'est facile à gérer en AKS, facile vont marquer les guillemets, les montées de versions sont relativement simples parce qu'elles sont automatisées donc on dit vers quelle version on veut aller et tout le système est automatisé pour vous pour faire cette opération de montée de version sur l'ensemble des composants du cluster. De la même manière, augmenter la taille ou réduire la taille d'un cluster est relativement simple également s'il est encore automatisé par la plateforme. Le ControlPlan étant un service PASS, donc un service managé par les équipes de Microsoft, on a bien entendu du self-healing de ce ControlPlan. Ce ControlPlan, s'il a un problème, il sera corrigé, réparé par nos équipes. Dernière chose, on est sur du 100% upstream Kubernetes, on n'a pas de choses très particulières, on n'a pas de lignes de commandes particulières, d'outils particuliers pour attaquer et modifier ce cluster, on reste sur le kubectl principalement et puis bien entendu on a les lignes de commandes Azure pour aller créer ou modifier la configuration de la ressource Azure en tant que tel. On va commencer avec le ControlPlan en termes de coût et d'optimisation de coût. Donc le ControlPlan est un service qui est gratuit par défaut. Par défaut quand vous créez un cluster Kubernetes en passant soit par l'assistant, soit par ligne de commande. Si vous ne précisez rien, vous aurez un ControlPlan qui est gratuit. Donc vous ne pairez pas pour ces masters. Vous n'aurez néanmoins pas de SLA dessus, pas de Service Level Agreement dans le sens où un Service Level Agreement est un accord contractuel qui dit si on ne respecte pas nos engagements, on rembourse à hauteur de ce qu'on n'a pas respecté. C'est assez difficile de rembourser gratuit. Donc on a non pas un SLA mais un SLO, un Service Level Objectif qui est d'une disponibilité de ce service de 99.5. Néanmoins, si vous voulez avoir absolument un SLA sur le ControlPlan, alors vous allez préciser l'option tirer uptime SLA lors de la création de votre cluster et à ce moment là effectivement on va facturer ce ControlPlan à l'heure et donc on aura un SLA qui sera associé à ce ControlPlan. SLA de 99.9 pour des clusters qui n'utilisent pas les zones de disponibilité, les ability zones, disponibilité de 99.95 si vous avez des clusters sur lesquels les worker nodes sont dispatchés sur plusieurs zones de disponibilité. Je rappelle qu'une zone de disponibilité dans Azure c'est un ensemble de data centers qui partagent en commun du réseau d'alimentation électrique et potentiellement un lieu physique et qu'une région Azure est découpée en plusieurs zones de disponibilité correspondant à des endroits qui sont géographiquement distants et qui sont également indépendants chacun en termes de réseaux d'alimentation électrique, etc. Donc, point important, vous avez besoin d'un SLA sur le ControlPlan, effectivement c'est une option qui est payante et qui va se facturer à l'heure, ce n'est pas une option qui est très chère, je ne sais pas si j'ai pris après mais sinon je vais vous le donner. On parle ici bien du SLA de ControlPlan, pour le SLA du côté des worker nodes, c'est-à-dire des machines virtuelles ou des VM scale set, en fait on s'appuie sur le SLA natif des VM d'Azure. Donc en fonction si on est en zone de disponibilité ou en availability set, eh bien on n'aura pas les mêmes SLA et globalement on va varier de 99.5 à 99.99. Donc pour le premier élément pour optimiser les coûts, le Heptime SLA, si vous n'en avez pas besoin, si ce n'est pas de la production que vous pouvez tourner votre cluster, vous pouvez ne pas en fait l'activer simplement. Ce ControlPlan n'est pas très cher dans tous les cas, quand on est sur la production, vous voyez, vous avez ici le coût horaire sur un mois de 30 jours, ça vous fait à peu près, ici c'est pour la région de France centrale, donc autour de l'argent parisienne, on était à 62 euros par mois pour avoir ce SLA sur le ControlPlan. Là encore, si on déploie plein de clusters et qu'on n'a pas des contraintes ou des besoins d'avoir du SLA spécialement sur l'ensemble des composants et que le SLO de 99.5 nous va, à ce moment-là, pas de problème, on n'est pas obligé de le payer. On va passer maintenant aux worker nodes. Donc les worker nodes, ce sont des machines virtuelles qui sont instantiées et donc qui sont facturées au temps où elles sont exécutées, d'accord ? Eh bien, on va voir un petit peu comment on va optimiser ça. Donc à savoir, par défaut, quand on crée un cluster Kubernetes, on va avoir un seul node pool, donc un seul type de machine virtuelle avec un certain nombre derrière. Et donc ce premier node pool, on l'appelle le node pool, c'est le node pool système, parce que c'est celui qui va contenir en gros les pods liés à la partie fonctionnement de Kubernetes. et donc ce sont des pods qui vont tourner sur ces workers. On peut avoir des clusters où on va mixer les types de machines virtuelles. Donc on aura ce qu'on appelle plusieurs node pool, peut-être des machines généralistes, des machines spécialisées, etc. Donc machines généralistes, les classiques, série A, série D, série E du côté d'Azure. Et puis on peut avoir également des machines spécialisées, peut-être si vous faites de l'entraînement de machine learning ou de l'inférence. Dans ce cas-là, on va utiliser peut-être des machines virtuelles avec des cartes, des GPU, donc de NVIDIA généralement, et là on parle des séries NC, ND. Au maximum, dans un cluster Kubernetes AKS, on peut avoir 10 node pools. Donc 10 gabarits différents de machines virtuelles, ce qui représente un maximum aujourd'hui de 1000 VM par cluster Kubernetes, 100 VM fois 10 node pools. si on utilise des VM scale set, avec un balancer standard, sinon on est limité à, entre guillemets, un cluster de 100 VM, si on est en mode AV87 avec des machines virtuelles traditionnelles. Donc comme ces worker nodes sont facturés au temps d'instanciation de VM, on va voir un petit peu que, déjà, le prix en tant que tel d'une machine virtuelle dans Azure va complètement dépendre de sa localisation géographique, c'est-à-dire dans quelle région l'Azure il est instancié. Quand on va facturer, on va faire l'exemple simple, 1 euro ou 10 euros de l'heure une machine virtuelle, dans ces 10 euros, on n'a pas de coût caché, on va vous inclure toutes nos charges, c'est-à-dire, effectivement, combien vont nous coûter l'immobilier, les frais du bâtiment, les salaires des gardiens, l'assurance, les taxes, etc., etc., le coût de l'électricité, le coût de la maintenance de la climatisation, etc. Donc, en fait, ça veut dire qu'en fonction des pays, le coût de l'immobilier n'est pas le même, le coût du réseau n'est pas le même, le coût de la manœuvre n'est pas le même, et donc ça va forcément avoir une répercussion sur le coût des machines virtuelles, et donc, ce coût va vraiment évoluer une région. Alors, si, par exemple, on prend les régions de l'Asie du Sud-Est, Singapour, ou le Japon, ou Hong Kong, par exemple, ce sont des endroits où l'immobilier coûte assez cher, donc un data center, qui est quand même, dans le monde assez grand, risque d'avoir un coût qui ne sera pas neutre. Donc, les data centers, par exemple, à Singapour sont en tour, simplement parce que le coût immobilier au mètre carré au sol est super élevé, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans l'Ouest des États-Unis, ou quand on est, par exemple, à Quincy, qui est un trou perdu, mais de nulle part, quelque part à deux heures et demie à l'est de Seattle, le coût immobilier, le coût de la Terre n'est pas très important, et donc, du coup, forcément, ça se répercute après sur les machines. Donc, retenez globalement que dans les pays, dans les zones, les régions les plus chères, on est plutôt, effectivement, sur l'Asie, l'Asie du Sud-Est, ensuite, on a l'Europe, et généralement, les États-Unis ont des prix qui sont un peu plus faibles. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, de commencer à jouer, effectivement, au-delà du gabarit de l'AVN, de sa taille, sur la région où elle va être instantiée, pour des environnements où on n'a pas besoin d'avoir les machines juste à côté, en termes de latence ou autre, où on n'a pas de contraintes légales, ça peut être intéressant d'aller les instancier au-delà de son pays d'origine. Ensuite, il faut jouer sur l'autoscaling. L'autoscaling s'active par notre pool, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire notre pool par notre pool si on n'active ou pas l'autoscaling. Quand on va activer l'autoscaling, en gros, c'est le cluster qui va mettre le bon nombre de VM en fonction de l'offre et de la demande, c'est-à-dire de ce qui est nécessaire pour tourner en termes d'applicatifs dans le cluster. On peut aller de 1 à 100 VM au sein de notre pool. Là encore, ça dépendra aussi de vos quotas Azure, attention à ce côté-là. La mécanique d'autoscaling va faire le travail pour vous de mettre à l'échelle le nombre de VM. Et pour cela, le cluster va simplement s'appuyer sur le nombre de pods qui sont en état pending. Je rappelle qu'un pod, quand il est créé, il va passer par différentes phases, donc le téléchargement de l'image, l'instantiation, etc. Et donc, si à un moment, le scheduler de Kubernetes ne trouve pas d'endroit où déployer le pod parce qu'il n'y a plus assez de ressources en termes de RAM, de CPU ou de stockage dans un endroit donné, eh bien, dans ce cas-là, il va mettre le pod en pending en disant, pour l'instant, tu attends, je ne peux pas te créer parce que je n'ai pas les ressources. Donc, l'autoscaling d'Azure, en fait, va fonctionner comme ça. Il va dire, si on voit qu'il y a un certain nombre de pods qui arrivent en état pending, ça veut dire qu'il y a besoin de plus de ressources et donc il va vous rajouter des nœuds. D'accord ? Par défaut, le scan du nombre de pods est fait toutes les 10 secondes en pending et puis que la suppression, on est un peu moins agressif, on est sur de l'ordre de 10 minutes, sachant que ça, ce sont les valeurs par défaut, et on peut les personnaliser avec un profil autoscaler. Attention à ne pas faire des profils trop agressifs, ça pourrait faire des effets un peu de bord, mais globalement, vous pouvez tuner ces valeurs si elles ne vous conviennent pas. Un autre moyen d'avoir de l'élasticité et d'étendre son cluster Kubernetes et de ne payer qu'à la demande, c'est d'utiliser, en fait, ce qu'on appelle le Virtual Node. Alors, c'est basé sur un projet qui s'appelle Virtual Cubelet, qui va permettre, en gros, d'exposer la plateforme Azure Container Instance sous la forme d'un nœud virtuel dans Kubernetes. L'idée, c'est que, par exemple, si vous avez des workloads qui ont besoin de GPU, par exemple, mais juste pour des jobs donnés, donc pendant un temps très déterminé, donc dans des traitements batch, ou par exemple pour des entraînements de modèles de machine learning, ou alors simplement pour absorber des pics de charge, l'idée, c'est de prendre une plateforme qui est toujours déjà disponible, qui s'appelle Azure Container Instance, qui n'est plus ni moins qu'un Docker de service, et de dire, OK, à un moment, je ne vais pas instancier sur les VM de mon cluster, mais je vais instancier une partie des pods directement sur Azure Container Instance. On facture à la seconde Azure Container Instance, ça ne rajoute pas de VM au node pool, et ça peut être intéressant, effectivement, pour ces traitements ponctuels. Donc, en animation, ça donne ça. Vous avez un cluster ici, quatre nœuds, avec un contrôle plein au milieu. Vous avez des humains ou des pipelines qui vont envoyer des ordres à l'API serveur, qui va ensuite valider la demande de configuration stockée dans la base de TCD. Le contrôleur manager va vérifier que, effectivement, ce qui est dans la base n'est pas encore déployé sur le cluster. On va demander au scheduler de faire le travail, de choisir le meilleur endroit où déployer, par exemple, des pods. Tant qu'il y a de l'espace, le scheduler va pouvoir envoyer, entre guillemets, des ressources. Il va pouvoir envoyer et créer des pods sur certaines VM, du cluster. Mais on peut également choisir de dire je vais installer un virtual kubelet qui va en gros matérialiser ma plateforme Azure Container Instance comme étant un nœud du cluster Kubernetes. C'est un nœud un peu particulier, certes, mais on va pouvoir faire ça. Donc ça, c'est un moyen de se dire, par exemple, je n'ai pas envie d'avoir des VM qui tournent 24 heures sur 24 avec des GPU alors que je m'en sers peut-être qu'une fois par semaine. C'est un moyen, effectivement, d'avoir des GPU dans son cluster Kubernetes sans pour autant le payer 24.7. Alors, une autre façon de faire, c'est de se dire je peux peut-être créer un nouveau node pool qui contient des GPU et en fait, j'ai la possibilité pour un node pool donné de descendre le nombre de VM à une valeur de 0. Donc là encore, dans vos process automatisés, quand vous allez vouloir faire vos entraînements, vous allez changer la valeur de 0 à la valeur qui vous avez besoin. ça vous provisionnera des VM dans le user node pool et ensuite, une fois que vous aurez terminé les traitements, vous pourrez redescendre la taille, rescaler le node pool à la taille de 0. Attention, cette fonctionnalité-là, bien entendu, ne marche pas sur le système node pool qui est le premier node pool créé par défaut simplement parce qu'il contient les pods système. Donc, c'est le seul node pool sur lequel on ne peut pas faire cette opération de descendre le node quant à 0. Donc, au minimum, sur le système node pool, ce sera une valeur de 1. On peut également, comme une machine virtuelle, désormais, on peut arrêter l'ensemble d'un cluster Kubernetes à KS. On peut le stopper de manière assez simple. C'est une simple commande en ligne de commande. Et donc, du coup, ça ne marche qu'avec des clusters en VM scale set et c'est bien pour des environnements qui n'ont pas besoin de tourner 24-7. Je pense à des devan tests, principalement, des environnements qui ne sont pas dans la production. Donc là, c'est parfait parce que finalement, pourquoi payer ces environnements 24-7 alors qu'en général, les gens travaillent pendant une plage horaire d'une dizaine d'heures par jour ? Pourquoi payer les 14 heures qui vont traîner derrière ? Donc, la logique, finalement, elle est assez traditionnelle. C'est celle qu'on retrouve déjà au niveau des machines virtuelles, sauf que là, on va faire ça à l'échelle d'un cluster. Donc, on va économiser du coup le prix sur les ressources, les VM instanciers. Mais un effet de bord supplémentaire intéressant, c'est qu'on va économiser également sur les logs. Si on activait des logs et donc on déverse dans un puits de logs tel qu'un Azure Monitor Logs, Workspace Log Analytics, des logs, eh bien, le coût de l'ingestion n'est pas d'être non plus. Donc, le fait d'arrêter le cluster fait qu'il ne va plus se mettre à loguer et donc on ingérera plus de logs également. Donc, économiquement, c'est assez intéressant. On va conserver la configuration du cluster quand il est arrêté pendant 12 mois, ce qui correspond en gros au temps de supportabilité de Kubernetes. Et quand on arrête un cluster, tout est arrêté. Les agents sont arrêtés, donc les Worker Nodes, les VM ou les VMs scale set, ainsi que le contrôle plein. D'accord ? Donc, la commande est relativement simple, azaks start, nom du ressource groupe, nom du cluster, ou azaks stop. Voilà, tout simplement, rien d'extraordinaire derrière. Alors du coup, on peut même automatiser ça avec de l'automation et dire, par exemple, tous les soirs, à 20h, je lance un arrêt de mes clusters Kubernetes. On va maintenant aller voir du côté des Worker Nodes. Donc, les Worker Nodes sont des machines virtuelles et donc, l'idée, c'est de trouver les meilleurs prix pour ces machines virtuelles. Alors, pour optimiser les coûts, déjà, première chose, ça paraît évident, mais on va essayer de choisir des gabarits qui sont adaptés aux workloads et aux environnements qu'on va faire tourner. D'accord ? Si on a des environnements qui ne sont pas très gourmands en termes de CPU ou qui font des petits pics de temps en temps, peut-être que des machines ou des gabarits pas très chers comme des séries B seront parfaites. Si, à l'inverse, on a des applications qui sont plutôt consommatrices en termes de mémoire, des gabarits de type E seront plus intéressantes. Si on veut du compute intensive, ce sera plutôt des séries F. Donc, on va toujours adapter son workload, ses VM à ses environnements. Et donc, on va pouvoir aller effectivement de clusters qui vont coûter vraiment pas cher avec des petites VM pas forcément très puissantes, mais qui peuvent correspondre aux besoins, là encore. On peut avoir un cluster sans avoir une énorme charge de CPU dessus ou une énorme charge mémoire. Donc, on peut commencer effectivement souvent avec des séries B. On peut même faire des clusters, vous voyez, qui sont relativement petits parce que si on met une seule VM dans un cluster, un cluster mononneux, on pourrait presque se sentirait pour... Alors, là, il y a 2,31€, ça sera plutôt une série B1S. Il faut au moins une B2S pour de la KS. Donc, on va dire que pour une dizaine d'euros par mois, vous pouvez faire tourner un cluster en 24-7 avec une série B avec un mononneux. Et puis après, on peut aller très loin parce qu'on peut avoir des clusters avec des grosses VM qui valent, elles, très cher parce qu'elles ont beaucoup de mémoire, beaucoup de leurs CPU, etc. Alors, il faut savoir qu'il existe dans Azure des VM avec promotion. Elles sont labellisées, les familles intègrent le nom promo à l'intérieur. Vous avez la commande ici pour lister les noms des VM, justement, des gabarits. Donc, on peut avoir des gabarits qui sont des gabarits correspondant à des familles de VM qui sont un peu anciennes. Ici, par exemple, j'ai fait la commande récemment, c'était une DV2 alors qu'aujourd'hui, on vient d'annoncer, par exemple, les DV5, donc cinquième génération de série D. Donc, on n'est pas sur les derniers hyperviseurs et les derniers processeurs Intel, etc. Mais là encore, des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir la dernière génération. Si on peut avoir un prix promotionnel, des fois, c'est assez intéressant. C'est comme dans la vraie vie. Alors attention, les promotions sont limitées dans le temps et la difficulté, c'est que des fois, les noms de famille restent avec le nom promo même si la promotion est terminée. Donc là encore, consultez, faites une recherche sur VMFamilies promo sur le site d'Azure et là, vous verrez ce qui est un instant T est valable. On peut également utiliser et ça, c'est ce que j'encourage souvent, des node pools de type Spot dans des clusters AKS. Donc Spot, ce sont des machines qui sont vendues à un coût relativement faible, un coût très réduit par rapport au prix traditionnel de l'EPS UGO. Sauf que ces machines peuvent être préemptées à tout moment. On fonctionne en gros selon une offre, selon le principe de l'offre et de la demande. si sur Stingabarit on a très peu de demandes et du coup on a beaucoup d'offres plutôt que de rien faire, on préfère les vendre moins chères. Et si à un moment l'offre et de la demande s'inversent, on peut récupérer des machines qu'on ne vendait pas chères pour les revendre à un prix normal. Donc on peut associer des VM Scale Set à des VM Azure Spot. Du coup, on n'a pas de SLA parce que ces VM peuvent être préemptées à tout moment. Donc il y a à peu près 30 secondes, on prévient 30 secondes avant de préempter la VM. Là encore, dans le cas de Kubernetes, si les workloads sont sur ces VM, ils vont être terminés et ce sera le scheduler qui vont travailler ensemble pour redéployer en gros les workloads sur des nœuds qui seront encore disponibles. Donc c'est parfait, en gros, les CVM Spot sont parfaits pour des workloads spécifiques. Kubernetes est un bon workload pour ça, mais surtout les applications qui vont tourner dedans, donc tout ce qui est batch, entraînement de Devon Test, c'est parfait pour ça. Donc vous pouvez imaginer des clusters Kubernetes AKS avec des node pools où il y a des VM qui sont soit réservés soit en mode en PSU Go et puis à l'intérieur de ce même cluster, des node pools de type Spot. Ça va rajouter de la puissance, certaines caractéristiques par exemple ce DVM avec des GPU mais pour un prix qui sera beaucoup très inférieur à un prix en PSU Go. Alors comment on définit tout ça ? Alors là encore, ça se fait aujourd'hui dans les interfaces en ligne de commande où on a phrase code. Vous allez ici créer un nouveau node pool et ici, vous avez des options. Donc le tiré priority spot veut dire qu'on va prendre des machines spot. Si on ne met rien de base, c'est régulard. Ensuite, on choisit la politique d'éviction et le prix maximum qu'on est prêt à payer par VM si on met moins 1 pour aller jusqu'à la valeur PSU Go et puis la politique d'éviction c'est soit on supprime la VM soit on a des allocs. Dans tous les cas, on n'a pas d'attachement à voir avec des VM dans AKS parce que ce sont des VM scale set et c'est recréé à la demande. Donc on va lancer cette commande. On crée ici un nouveau node pool entre 1 et 3 VM en mode auto-scaling et puis là, il va me provisionner ici parce que j'ai demandé du spot des VM le spot. Donc là, mes VM sont en train de créer. Je récupère mes nœuds donc là, ils sont en train qu'on a fini d'être créés et ensuite, ce qu'il y a de particulier sur ces VM-là, dans Kubernetes, dans AKS, c'est qu'on a des labels spécifiques qui vont effectivement dire Kubernetes Azure scale set priority égale spot. Donc là, on sait que c'est des VM spot et les nœuds effectivement sont teintés en spot et nos schedules. Du coup, quand vous allez voir déployer de manière implicite des workloads sur ces node pool, on va jouer sur les tolérations tout simplement et donc on va venir préciser ici qu'on veut avoir un scale set priority qui est égal à spot en mode nos schedules. Et on peut le vérifier une fois que les pods sont déployés qu'effectivement, on est bien sur les node pool de type spot. Donc c'est vraiment super intéressant, d'autant qu'en fait, la politique d'éviction et le prix va vraiment dépendre des régions et va dépendre du temps. Donc quand on va voir des informations sur la partie spot, on peut aller dans les options de création d'une VM dans Azure et quand on précise ici qu'on fait une spot instance, eh bien on peut on peut donc choisir la politique d'éviction et ensuite, ce qui est très intéressant quand on choisit la taille de son gabarit ici, c'est qu'on a une petite zone ici qui s'appelle View Pricing History and Compare Price in Nearby Regions. Ce qui veut dire basiquement, c'est que vous avez en fait trois mois d'historique de l'évolution des prix encore, c'est de l'offre et la demande donc ça évolue comme de la bourse, de l'évolution du prix de ce gabarit-là que vous avez choisi, dans cet exemple-ci c'est une NC6 SV3, donc une NVIDIA pour faire du compute avec un GPU derrière, ça doit être un P100 si je ne dis pas de bêtises, et donc V3, troisième génération, S pour SSD. Donc vous voyez, c'est comme une machine qui a 6 VGPU, 6 VCPU, pardon, et 112 Go de RAM, donc c'est quand même pas neutre, et ici on a un prix qui est à peu près de 30 centimes, 30 cents plutôt, c'est de dollars par heure. Quand on va cliquer sur ce lien ici, on va avoir un graphique qui va apparaître, et donc ce graphique va vous donner en fait l'historique effectivement sur les trois derniers mois, donc on peut choisir également ici la devise, avant c'était que le US dollar, maintenant on peut a priori changer les valeurs et mettre par exemple de l'euro, et donc là on voit ici que sur la région East-Uest, donc là c'était ici où je voulais créer ma VM, le prix donc est de 30 centimes, à peu près 30 cents, avec un taux d'éviction de 5 à 10%, donc ça veut dire qu'en gros j'ai 5 à 10% de chance que ma VM soit préemptée par rapport à l'historique de ce qui s'est passé dans ce data center. Si je regarde la région à côté, un peu proche de East-Uest 2, East-Uest on voit que le prix ici est un peu plus cher, même deux fois plus cher en spot, avec un taux d'éviction un peu près similaire, et quand on voit le Canada, le Canada c'est encore plus cher, on voit qu'ici on a 0,75 cents, avec un taux d'éviction encore de 0 à 5%, donc assez faible, mais avec un prix qui déjà est doublé. Et donc là vous allez pouvoir choisir en spot en fait quel est le prix maximum que vous êtes prêt à payer, sachant qu'on va pouvoir dire que vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas proposer en dessous de telle valeur, c'est-à-dire en gros combien ça nous coûte pour simplement faire tourner la partie compute. Alors on va prendre la calculatrice, on va faire un exemple, on va reprendre l'exemple qui est précédent, donc j'avais pris ici une grosse machine, 12 gigas de RAM, 6 vCPU, du SSD, donc coût en PSUGO, si on le payait normalement, ça coûterait 1833,76€ par mois, du coup j'ai fait la même chose, le même calcul avec du spot au même moment, au même moment, donc on a le prix ici de 0,30 cents, US dollars, 730 heures sur le mois, j'ai la valeur ici en US dollars, et j'ai fait la conversion le jour J en euros. et donc vous voyez que le ratio ici il est quasiment, il est quasiment, il est à peu près de 90%, donc en utilisant du spot ici, eh bien en fait, je divise par 10 ma facture, donc c'est-à-dire que je pourrais avoir un autre pool de 10 VM qui me coûterait exactement la même chose, donc 10 VM spot versus une VM tout simplement. Donc là encore, quand on est sur des traitements qui peuvent être interruptibles, un entraînement machine learning, c'est pas grave en fait, s'il est arrêté, on peut le relancer, un batch au sens large, c'est pareil, et puis après, c'est un workload, si on les a dispatchés sur plusieurs node pools, on peut se dire, il y a une partie du workload qui est sur le node pool qui est en PSUGO, donc qui sera toujours disponible, mécanique de Kubernetes, et puis le reste, c'est du bonus. Donc c'est vraiment très intéressant, sachant qu'ici, effectivement, on était sur un taux d'éviction de 5 à 10%, donc vous avez ici une réduction de 90% du coût, avec un risque de 5 à 10% que la VM soit arrêtée. Donc c'est plutôt assez intéressant dans le cadre de Kubernetes. Donc regardez les VM Aspots. Une autre façon d'économiser de l'argent, ou d'optimiser ses coûts, pour être plus précis, c'est d'utiliser en fait des réservations. Donc les réservations, c'est un moyen financier de payer moins cher les ressources, simplement en s'engageant en fait sur la durée. Donc on pense souvent aux réservations en pensant qu'on peut réserver des instances, donc en gros des heures ou du temps d'instantiation de compute pour des machines virtuelles. En fait, il s'avère que les réservations sont un petit peu plus large que ça. On peut avoir des réservations sur des services managés de base de données, sur du stockage, voire sur des systèmes d'exploitation comme SUS Linux ou encore Red Hat. Donc, on va bien entendu parler de machines virtuelles ici. C'est la première chose qui nous vient tout de suite à l'esprit quand on va parler de Kubernetes parce que ce sont avant tout des machines virtuelles. Donc là, on vient couvrir d'abord dans la réservation ici que le coût du calcul, c'est-à-dire le temps d'instantiation sur un hyperviseur de votre machine. On ne couvre pas ni les frais logiciels qu'il peut y avoir de manière additionnelle en cluster, ni les frais de réseau, ni les frais de stockage si vous avez des volumes persistants par exemple. D'accord ? Les durées de réservation d'engagement sont de 1 an, 3 ans, voire 5 ans. Il y a un gabarit particulier qui peut être fait sur 5 ans. Généralement, c'est donc effectivement la plupart du temps c'est 1 an ou 3 ans. Et le concept, c'est de se dire je vais m'engager à faire tourner la machine pendant 1 an. Et donc, du coup, comme je m'engage sur la durée, je vais avoir un prix qui sera réduit. Alors, la différence d'un PSUGO où effectivement les coûts vont s'accumuler, c'est ici la ligne qui est en bleu. Donc, dans des coûts où dans du PSUGO, on cumule les coûts sur la mesure et plus on reste longtemps, plus ça coûte cher. Dans une réservation, on s'engage généralement en up front à payer un coût et puis à partir de là, effectivement, on a des réductions. Donc, la réduction, en fait, il y a un point de croisement entre le PSUGO et la réservation avec l'up front qui dit, par exemple, dans cet exemple-là, au-delà de neuf mois, ça devient plus intéressant d'être en réservation à la ligne rouge que d'être en PSUGO. D'accord ? Donc là encore, la réservation, il faut le penser en se disant est-ce que je vais garder ce cluster ou ces clusters plus de un an ? En général, c'est rare qu'on fasse des projets très très courts comme ça, enfin, ce type d'usage. Mais si effectivement, on pose des nouvelles solutions et qui vont avoir une certaine durée dans le temps, ça vaut le coup de penser à la partie réservation, il sera forcément gagnant. Alors, je parle de l'up front, dans la réalité, en fait, on n'est pas tout up front, on veut dire payer en avance. Donc, on pourrait dire, je paye en avance ici, mais l'ensemble de mes VM au tout départ. Là encore, maintenant, ça a changé. on a également de l'up front qui peut être lissé sur la durée. Donc, on va prendre la valeur de l'up front, la diviser par le nombre de mois de la réservation et ça vous fera un coût fixe par mois. Côté du stockage, les disques durs des clusters Kubernetes, historiquement, ce sont des disques durs, des managed disks attachés aux machines virtuelles. Ces managed disks sont facturés, donc, sont facturés en fonction de leur taille et de leur performance. Désormais, alors là, c'est très récent, les disques durs des worker nodes de Kubernetes utilisent ce qu'on appelle les disques OS éphémères, c'est-à-dire que ce sont des disques durs, des VHD qui sont stockés directement sur les disques durs locaux de l'hyperviseur et non pas dans la fabrique de stockage d'Azure. Du coup, on ne va pas facturer ce stockage alors qu'on le facture quand il est dans la fabrique de stockage d'Azure sous la forme de managed disks. Il y a quand même des intérêts au-delà de la partie économique, c'est qu'on va avoir des meilleurs temps de l'avance d'accès, les disques sont directement là, on ne passera pas par leur réseau pour atteindre les managed disks et on a un scaling qui va être plus rapide également. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du moment où ça devient l'option par défaut, on a un disque OS éphémère, son coût devient inclus avec le coût d'insensiation de la VM et donc on n'a pas un coût additionnel à payer sur les managed disks. si on veut de manière explicite avoir un cluster avec cette option-là, si on n'est pas certain de l'avoir, on peut venir lors de la création préciser le commutateur tiré node OS disk type ephemeral et là on sera certain que les disques effectivement seront localement sur l'hyperviseur, ne seront pas dans la fabrique d'Azure, ne seront pas facturés. Et ensuite, rien ne vous empêche également si vous avez déjà un cluster existant qui a peut-être des disques managés que vous payez, vous dire pour les prochains node pool, et bien je vais penser à activer cette option-là par exemple parce que je n'ai pas de stockage persistant spécifique à ces node pools et dans tous les cas les stockages persistants se gèrent de manière différente des disques durs en gros des workers. Donc l'optimisation qu'on peut avoir de possible c'est que si aujourd'hui vous avez des clusters qui sont déjà déployés ou des node pools qui sont déjà déployés, de les switcher en mode ephemeral OS disk et de supprimer les anciens clusters ou les anciens node pools qui utilisent des managed disks, c'est autant d'argent qui peut être économisé. Là encore, quand on parle de 2 ou 3 VM node pools, ce n'est pas très grave. Quand on va commencer en quelques dizaines de VM, on peut faire des économies qui sont intéressantes. Alors, néanmoins, il y aura toujours un stockage à payer, c'est le stockage associé aux persistants de volume, donc les stockages persistants pour les applications de type stateless dans Kubernetes. Et là, pour le coup, on va s'appuyer en gros sur le stockage soit dans Azure File, soit dans les disques managed d'Azure pour faire effectivement ce stockage persistant. Donc, on sera facturé soit sur les managed disks, soit sur du compte de stockage et de la volumétrie dans Azure File dans le compte de stockage. Donc, il y a plusieurs moyens pour créer en fait des persistants de volume depuis Kubernetes. on peut passer directement par les storage classes et là, dans ce cas, on va faire du provisioning dynamique. Donc, directement, les applicatifs vont créer, vont faire une demande et on aura des disques managés qui seront créés automatiquement dans Azure et qui seront donc provisionnés et mis à disposition et donc facturés. Donc, attention ici, du coup, quand vous allez faire du provisioning dynamique à donner les bonnes tailles, à faire attention sur les tailles des disques en fait, parce que là encore, on provisionne une taille de disques maximum et c'est celle-ci sur laquelle on va être facturé. Là, je pense, on manage disques. Sur la partie file, c'est vraiment le remplissage du filer qui, lui, va être facturé. Sauf si on est sur un filer premium, auquel cas, on provisionne du SSD et auquel cas, du coup, on paye la volumétrie totale. Donc, attention encore à la taille du share qu'on va mettre partagé. Si on est en provisioning statique, on va passer par les mécaniques de persistante volume et là, ce sera l'administrateur du cluster Kubernetes qui va, lui, choisir la taille qu'il veut provisionner et la mettre ensuite à la disposition des applicatifs sous la forme de persistante volume claim. Donc, les stockages dont j'ai parlé tout à l'heure vont définir, en gros, quel type de stockage vont être utilisés pour faire les persistantes volume claim. De base, on a intégré, en fait, quatre storage classes dans nos clusters Kubernetes. Il y en a deux pour la partie filer, donc, un en disque dur rotatif, un en premium et du côté des manage disques, on a la classe par défaut qui est basée sur du SSD standard Azure et la classe manage premium pour du premium SSD. Si vous voulez, en fait, donc, si on regarde la description, effectivement, de la storage class default de Kubernetes, on voit bien ici qu'on est sur un compte de stockage, du stockage derrière de type SSD standard en réplication LRS. On peut optimiser ces coûts également en se disant peut-être que dans mes environnements de test and dev, je n'ai pas besoin d'avoir des SSD, je ne suis pas en train de faire des tests sur la performance et je n'ai pas beaucoup d'utilisateurs. Dans ce cas-là, rien ne vous empêche de créer dans Kubernetes une nouvelle classe de stockage qui, elle, ne va pas utiliser les SSD côté disque manage d'Azure, mais utiliser simplement des HDD. Dans ce cas-là, effectivement, on est sur du manage standard HDD. Donc, vous créez ici avec un manifeste YAML votre nouvelle classe de stockage, vous l'appliquez et du coup, vous pouvez l'utiliser dans vos applicatifs qui sont hors production. Quand vous allez avoir des disques, donc, vous allez avoir des volumes persistants et donc des persistants de volume claim qui ont été faits au niveau de votre cluster, là encore, vous pouvez les lister directement via Kubernetes avec le kubectl, get, pvc. Vous allez voir effectivement leur nom et leur capacité, donc encore, et la storage classe derrière, donc ça va vous donner une idée, là, on va payer 4 gigas de SSD en premium. On va voir d'ailleurs quel gabarit de disque ça correspond. Et puis, vous pouvez retrouver ça également dans les interfaces d'Azure, où vous aurez tous vos pvc qui seront matérialisés comme des ressources à calculer Kubernetes, alors dynamique hors statique pvc en fonction des cas. Et ensuite, vous aurez le GUID qui est le même que celui qui est défini ici. Donc, sur les disques, comment on peut économiser si on a des applications Stateful qui utilisent des disques managés et puis qui les utilisent pendant longtemps. On peut faire des réservations également sur la partie disque managé d'Azure, donc sur les tiers SSD premium uniquement, sous réserve que ces disques dépassent le 1 Tera de stockage jusqu'à 32 Tera. Ça ne marche pas pour des petites volumétries comme 4 Giga, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Mais effectivement, si on commence à avoir de l'applicatif avec des grosses volumétries et des gros disques SSD, ça vaut le coup de faire une réservation sur un an, c'est pas réellement engageant un an, et l'économie maximum qu'on peut réaliser c'est 5%. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Voilà, donc là on a vu différents vecteurs, soit dans les vecteurs d'achat pour optimiser ses coûts, soit dans la configuration pour optimiser également les coûts au niveau des VM ou au niveau du stockage. Alors, ce qui est important avant tout également, c'est de surveiller combien va coûter son cluster. Donc son cluster ou son ou ses clusters. On a des outils dans Azure qui sont gratuits et qui permettent justement de surveiller le coût des ressources. Donc si vous êtes dans votre cluster Kubernetes, vous allez avoir une zone ici qui s'appelle Task dans la zone Automation qui est actuellement en preview. Vous faites ici une nouvelle tâche, donc on va venir sur Task Preview et vous allez cliquer sur Add pour créer une nouvelle tâche. Là, aujourd'hui, dans son preview, vous avez ici un template qui s'appelle le Send Monthly Cost for Resources qui en gros porte bien son nom. Il va vous envoyer par mail sur une base régulière le coût de votre cluster. Donc ça, c'est si vous voulez avoir un ciblage très précis d'un cluster Kubernetes, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Techniquement derrière, donc là, en fait, on suit un assistant et techniquement derrière, en fait, cet assistant va générer pour vous en fait, une logique app, donc un workflow en gros qui va dire tous les X temps. je vais regarder combien coûte ce cluster ou combien coûtait ce cluster dans la dernière période et envoyer simplement un email à la personne qui s'est associée à cette tâche-là particulière. Généralement, dans tous les cas, de toute façon, on va en général terminer sur le service de contrôle des coûts dans Azure qui s'appelle Azure Cost Management qui est un service gratuit et qui vous permet de mesurer combien coûtent vos clusters avec vos clusters ou vos ressources Azure au sens général. Mais là encore, vous allez pouvoir facilement visualiser le coût de vos ressources, de savoir effectivement ici, est-ce que où est-ce que mes ressources coûtent cher ? Donc dans mon exemple ici, on voit que c'est en WestUS par exemple. Qu'est-ce qui coûte cher ici dans mon cluster ? C'est avant tout le compute, la machine virtuelle. Ensuite, derrière, j'ai mon registri, mon balancer, mon stockage. Et ça vous permet comme ça de voir les postes de coût. Éventuellement, alors ici, c'est assez stade dans mon cas sauf un petit peu varié ici. Si vous avez activé de l'autoscaling, vous allez pouvoir voir effectivement combien vous coûte votre cluster. Donc ici, j'ai le MCRG quelque chose, c'est le nom du ressource groupe où je vais avoir l'ensemble de mes ressources, quand on voit effectivement que le scaling a bien marché, que j'ai des jours où ça me coûte moins cher, des jours où ça me coûte plus cher. Là encore, les dashboards et les visualisations ici sont complètement personnalisables et vous pouvez faire des filtres avec des tags. Donc c'est important également de bien taguer vos clusters Kubernetes pour savoir si les clusters sont faits pour de la prod, de la pré-prod, pour quel business you need, quel applicatif, etc. Maintenant, vient le cas plus compliqué de dire ok, j'ai un cluster qui me coûte un certain prix parce que je l'ai vu ici dans Azure en cost management, mais c'est un cluster où on a mutualisé plusieurs applications qui correspondent à différentes business you need et après, on aimerait savoir un petit peu à l'intérieur de ce cluster qu'est-ce qui coûte cher, etc. Donc là, c'est là où s'arrête la limite d'Azure, nous on va mesurer les ressources, la coquille, ce qu'il y a à l'intérieur on ne sait pas le mesurer. Donc il existe des outils supplémentaires qu'on peut instancier dans des clusters, là c'est un exemple qui s'appelle kubecost, et kubecost est un outil à l'intérieur de Kubernetes qui va regarder ce qui se passe et quelles ressources dans Kubernetes consomment, consomment en termes de compute, de mémoire ou de stockage et en fait, l'intérêt de cette solution-là c'est qu'on peut venir la brancher sur les API de gestion des coûts d'Azure ou d'AWS ou de GCP au passage, c'est pas lié que Azure. Si on est dans le cadre de Azure, en gros, on va donner un service principal, on va paramétrer un service principal qui aura des privilèges de lire le costing ou la facture d'Azure et du coup, cette information-là va redescendre au niveau de kubecost qui va analyser et dire, par exemple, pour tel namespace de Kubernetes, ça coûte tant et ou alors sur l'ensemble des coûts qui sont générés, ce cluster va coûter 75 euros et on va diviser ça après en fonction du compute, de la mémoire et du stockage. Là, c'est un autre moyen d'aller beaucoup plus dans le dit dive derrière au niveau des coûts du cluster mais là, on est plus sur le coût intra-cluster donc sur la partie applicative de savoir quels sont les composants qui coûtent cher ou pas dans le cluster. En synthèse, les bonnes pratiques pour optimiser les coûts dans Azure, un, privilégier un contrôle plein payant uniquement pour la prod et pas pour le reste, on n'en a pas vraiment besoin honnêtement, essayer d'utiliser à maximum les VM Spot et vous les combiner tout ça avec de l'auto-scaling et des réserves instances donc en gros, optimisation des vecteurs d'achat soit en s'engageant pour des choses dont on a besoin tout le temps soit en jouant sur la bourse entre guillemets et le cours des VM et donc la combinaison des deux est tout pas mal. Fait de l'auto-scaling voire utiliser les virtual nodes si vous ne voulez vraiment pas avoir de VM avec des GPU mais parce que vous utilisez une fois de temps en temps l'entraînement. L'utilisation d'Aciail avec le virtual kubelet est une bonne option. Arrêtez surtout les clusters de node pool quand il n'y en a pas besoin. C'est du basique mais c'est la meilleure façon d'économiser sur le coût de ces ressources et également d'économiser sur toute la partie envoie des logs et ingestion des logs et privilégier également les clusters qui sont en mode éphémère OS disk pour là encore ne pas payer désormais les disques des worker nodes qui ne sont vraiment pas intéressants ce n'est pas là où on met les données. Les données sont mises dans les disques qui eux sont de type managed disk pour les PVC. Eh bien il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne soit à regarder les autres playlists disponibles et puis à bientôt.